Aujourd'hui, Montréal TV est à la place Alex Néon pour la toute première course de bébés au Canada pour le dispensaire qui vient en aide aux femmes dans le besoin à mettre des bébés au monde en santé. Qu'est-ce que c'est le dispensaire? Le dispensaire diététique de Montréal, c'est un organisme qui existe depuis 1879 et qui, depuis les années 60, vient en aide aux femmes enceintes à faible revenu du Grand Montréal. On est les pionniers de la nutrition sociale et notre objectif, c'est vraiment de faire en sorte que ces femmes-là aient accès à des services professionnels, de nutritionnistes et d'autres professionnels de la santé pour avoir des bébés qui naissent avec un bon poids à la naissance. Aujourd'hui, on est au défi sportif. Qu'est-ce que c'est exactement ce défi-là? C'est la première édition du défi sportif au profit du dispensaire. Et l'objectif de ce défi-là, c'était vraiment de nous faire connaître de plus de gens, de créer une mobilisation autour de notre cause. Et donc, l'intérêt, c'est vraiment de rassembler le plus de gens qui ont envie de bouger, de relever le défi avec nous pour la cause des enfants. Qu'est-ce que vous allez faire exactement avec les fonds qu'on va amasser aujourd'hui? En fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait un objectif de 15 000 $ pour l'événement, qu'on a dépassé, on est à 15 600. Et donc, en fait, pour nous, offrir les services en nutrition sociale, ça coûte environ 1000 $ par maman. Donc, ça veut dire 15 mamans qui vont avoir accès à un service de nutritionnistes, de consultantes en allaitement, d'intervenantes communautaires, de suppléments nutritionnels, d'activités de groupe pour se préparer à la naissance. Environ combien de mamans vous aidez par année avec le dispensaire? Année après année, on va rejoindre au moins 1200 mamans qui sont dans le besoin. C'est sûr que c'est un nombre qui est impressionnant, mais on aimerait en rejoindre beaucoup plus. On sait qu'il y a probablement encore deux fois plus de mamans qui auraient besoin de nos services. Nous, on fait ces activités-là pour augmenter la notoriété, pour que les gens apprennent que le dispensaire existe. Bien entendu, pour récolter des fonds, mais aussi pour que les mamans viennent nous voir. Oui, exactement. Quand on est mamans et qu'on a un petit peu plus de difficultés dans les temps qui arrivent, comment on fait pour vous rejoindre, pour avoir de l'aide? C'est dispensaire.ca. Venez faire un tour sur le site, regardez toutes les choses qu'on fait, les conseils qu'on donne aussi pour toutes les mamans qui se posent des questions sur qu'est-ce que je dois manger quand je suis enceinte. Les informations sont là, c'est des conseils précieux. C'est un leader en recherche en nutrition périnatale, donc les meilleurs nutritionnistes périnatales au Canada sont aux dispensaires. C'est là qu'on va trouver les meilleures informations. Pourquoi on a décidé de faire une course de bébé? En fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre objectif, c'est de donner un meilleur départ dans la vie des bébés. Donc, l'image de la course s'imposait d'elle-même. Également, le timing faisait que cette semaine, c'était la journée des droits de l'enfant. Et c'était également, en fait, on conclut aujourd'hui la grande semaine des tout-petits. Et donc, ça faisait un beau clin d'œil à toutes ces activités-là pour mettre la petite enfance au cœur des préoccupations de l'ensemble des gens. Est-ce que vous étiez pratiquée, vous? Un peu, un peu. Est-ce qu'elle bouge pas mal à la maison? Oui, oui, beaucoup. Vous attendiez de gagner, hein? Oui, oui, oui. Ça, c'était vraiment ça. On a essayé de s'entraîner à la maison. Mais ce qu'on a fait ici, quand on est arrivés, c'est qu'on a vu que l'enfant aimait bien les autocollants qui étaient sur le tapis. On a donc enlevé et puis on l'a tiré avec. C'était ce qui était faux. Nous, on n'avait pas pratiqué ça à la maison. Vous êtes-y stratégiques. Sous-titrage Société Radio-Canada